... Edouard Loub, rédacteur au Journal de la France, eut l'idée d'organiser, comme à Sao Paulo au Brésil, une course pédestre suivie d'un défilé de char. Depuis cette date, tous les 31 décembre, Sainte célèbre l'année nouvelle. Cette année encore, la 60e édition va perpétuer la traditionnelle cavalcade synthèse, grâce aux efforts déployés par des bénévoles, pour réaliser et organiser cette extraordinaire manifestation. La fabrication des chars évolue au fil des ans, comme dit Gérard. À l'époque, c'était des constructions en bois, avec des palettes, des morceaux de bois récupération. Maintenant, c'est de l'affaire, on est rendu à faire de l'électronique, on est rendu à faire de l'hydraulique. Parce que ce n'est plus du tout la même chose. Dès les premières semaines de l'année 2019, les préparatifs de la nuit de la Saint-Sylvestre se mettent en place. Pour moi, la Saint-Sylvestre se joue ici. Le carnaval, c'est le résultat de six mois de travail, entre copains, à fabriquer, à créer des choses. Cette année, c'est un châssis de camion qui a été choisi pour supporter le char. Il a fallu, évidemment, modifier et habiller le plateau, concevoir un poste de pilotage. Où on se passe bien, où chacun apporte un peu son savoir-faire. Qu'on soit métallo, qu'on soit éclitien, qu'on soit menusier, qu'on soit peintre. Et chacun amène son truc à l'ouvrage. Moi, c'est la ferraille, mais de la ferraille, j'ai commencé l'apprentissage de la ferraille en 1959. Vous voyez, on est en 2019, ça ne met jamais que 60 ans. Et je suis toujours dedans. On vient parce qu'on a envie de venir. L'ossature du char étant achevée, le décor et les personnages prennent forme. Dans le polystyrène, des visages, des bras, des objets sont sculptés. Les bénévoles de l'association Carnavalesque s'activent week-end après week-end. Que ce soit la sculpture, le collage, la peinture, la soudure ou la menuiserie, chacun déploie son expérience pour apporter sa pierre à l'édifice. Tout au moins, les bénévoles se renouvellent, il y en a toujours. Comment ça se fait ? C'est du relationnel, c'est des gens qui connaissent d'autres personnes, c'est des gens qui viennent un samedi, qui restent ou qui ne restent pas, qu'on revoit l'année qui suit. C'est des gens qui ramènent toujours des nouveaux produits, des nouvelles techniques de travail. C'est pour ça qu'on évolue toujours et que le noyau central reste ici. On passe le bon moment, on rigole, on mange ensemble, on parle, on discute. C'est une équipe, c'est une famille. Le 9 novembre, comme chaque année, les portes s'ouvrent pour permettre au Synthé de découvrir les chars qui défileront le 31 décembre. Les bénévoles accueillent les visiteurs, leur expliquent la fabrication et leur font partager l'enthousiasme qui les a animés. Quand on a une passion, on dégage toujours du temps. À partir du moment où on prend sa décision de dire « tiens, moi j'ai envie de bricoler du papier ou du truc, eh bien on va faire ce qu'on veut faire ». « Bravo, à vous de vous avec nous ! » « La compagnie « A-D-E-S » restera un petit matériel qui peut avoir le début. » Le 24 novembre, entre deux averses, au prix de quelques rectifications, les essais sont concluants. L'ouvrage va pouvoir revêtir son habit de lumière. David et son équipe mettent en couleur les différents éléments qui composent le char. Pour ma part, c'est la passion. Sans passion, ça ne sort pas. Les chars ne sortent pas ici. L'habillage de Jean-Marc, une tâche qui requiert des talents de tailleur. Tout le monde s'y met et dans la bonne humeur. 27 décembre, à 8 heures du matin, tout le monde est sur le pont. Un à un, les chars sortent du hangar. Quelques minutes plus tard, sous l'escorte de la police, le convoi s'achemine au pas vers l'espace Mendès-France. A peine les chars ont-ils gagné leur stationnement, que les techniciens se mettent à l'ouvrage pour restructurer les figurines précédemment démantelées et peaufiner les derniers détails. Tout s'est déroulé comme prévu. Ça s'arrose. 30 décembre, J-1. Dans la journée, les carnavaliers invités sont arrivés. Les autres chars prennent place à leur tour dans le hall. Sans plus attendre, les fanfares mettent l'ambiance. Les discours d'inauguration s'enchaînent, mettant à l'honneur les bénévoles qui ont œuvré sans relâche pendant près de 10 mois. Le repas qui s'ensuit, où sont invités tous les carnavaliers, se déroule dans une ambiance conviviale, festive et chaleureuse jusqu'au bout de la nuit. 31 décembre, jour J. L'espace Mendès-France s'anime. Les carnavaliers s'affairent à préparer les chars qui vont bientôt rejoindre le départ du défilé. Pendant ce temps, dans les rues de la ville, les gilles se regroupent, suscitant toujours un vif intérêt. C'est l'heure. Les chars partent du parc des expositions pour rejoindre le cours Le Mercier qui est cette année le lieu de rassemblement du défilé. Le départ de la 60e édition est imminent. Les chars et les groupes se mettent en place. 20 heures, ultime répétition. Progressivement, le public envahit le cours national. 21 heures, c'est parti. Les chars et les groupes se mettent en place. Les chars et les groupes se mettent. Les chars, c'est parti. La vie de la venue de Métiers Sous-titrage MFP. Musique de générique Ce qu'on a fait, c'est un plaisir. En fait, c'est la récompense de notre travail. Musique de générique 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 Musique de générique